Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une émission de la pensée et les hommes, je pense et j'espère tout à fait originale, avec deux invités, alors deux invités qui sont très fortement investis dans la laïcité en général, bien sûr, mais aussi qui sont investis dans un projet laïc tout à fait spécifique et qui devrait, je pense, vous étonner, car il a trait au monde des abeilles. Alors parmi ces invités, tout d'abord une dame, Caroline, avec tout un parcours dont elle va, je crois, nous parler, et le directeur du Centre d'action laïque de Namur, Bernard, on est un peu des vieux complices, on se vouvoie ici, mais enfin on se connaît quand même bien au niveau de la laïcité, qui porte au niveau de la régionale de Namur un projet tout à fait original. Alors je vais vous demander de vous présenter, parce que je crois que c'est tellement riche que je ne peux pas moi-même expliquer ça, mais tout d'abord, donc la parole à Caroline. – Bonjour, merci. Donc voilà, je suis effectivement Caroline, je travaille au Centre d'action laïque de Namur comme assistante de direction, et je suis aussi la conseillère prévention du Centre d'action laïque global. – Mon parcours, je suis active dans la transition, dans ma commune, dans certaines commissions aussi, mobilité douce, au niveau du vélo, les as du climat, sur la biodiversité, et je fais aussi du zéro déchet, enfin je tends vers le zéro déchet, la réduction de ma consommation, mais la réduction aussi de mes déchets, et alors on a un projet de construction de tiny house, qui a le moins d'impact possible au niveau de l'environnement et pour la biodiversité, en autoconstruction, donc que l'on construit nous-mêmes, je suis également une tréleuse, donc je cours dans les bois, et voilà. – Donc une femme des bois et du bois alors ? – Voilà, tout à fait. – Alors Bernard, vous ne devez pas peur ? – Non, non, certainement pas, non, on s'entend très bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau, et on se rejoint sur nos préoccupations environnementales, moi un petit peu différemment, puisque j'ai grandi dans un milieu où la nature était fondamentale, mes parents m'ont fait bagnoder dans les forêts dès le plus jeune âge, et je me suis vite manifesté dès qu'il s'agissait de protéger l'environnement, il s'agissait par exemple d'être en petit, d'aller manifester lorsqu'il y avait des constructions de lotissements dans le Brabant-Oualon, où on allait détruire des centaines d'orchidées sauvages, et bien on allait manifester et se battre contre ces entrepreneurs, c'était aussi sauvegarder les crapauds qui traversaient la rue lors des migrations, et d'ailleurs ça a donné lieu, en tout cas là où je passais mes week-ends, à la construction de tunnels souterrains pour permettre à ces petits batraciens de traverser la route et d'être sauvés, et donc ces questions-là font partie de mon existence depuis le plus jeune âge, donc le projet dont on va parler maintenant est tout à fait en phase, avec qui je suis, mais aussi avec les collègues du Cal Namur. – Alors le Cal Namur, c'est une régionale du Cal tout à fait classique, je crois que tout le monde peut les découvrir d'ailleurs sur notre site web, ainsi que sur celui évidemment du Centre d'Action Laïque, mais vous avez, comme certaines régionales d'ailleurs, une spécificité qui s'oriente d'ailleurs autour de projets que vous venez déjà de décliner rapidement, dont une spécificité c'est d'avoir des ruches, enfin votre objet n'était pas d'avoir un rucher commercialisé du miel, et le Cal Namur se fait un petit profit sympathique au travers des pots de miel vendus, c'est pas du tout ça. – Alors quelle est cette idée d'amener des ruches au Cal Namur ? Bon les mauvaises langues, en l'occurrence moi donc, on dit que c'est afin d'avoir des membres supplémentaires, quand même dans une ruche il y a plus ou moins 50 000 insectes en été, donc ça serait 100 000 membres du Cal Namur en plus, c'est impressionnant par rapport à nos activités, mais cette ironie mise entre parenthèses, car elle n'a pas de trop bon goût, quelle est l'idée finalement d'avoir des ruches là, à Namur, et qu'est-ce que vous défendez comme projet pour les années qui viennent ? – C'est-à-dire qu'en arrivant au Cal Namur il y a 8 ans, j'ai découvert un jardin à l'arrière du bâtiment qui valait la peine d'être travaillé, il y avait un arbre remarquable au milieu du jardin. – Je pense que nos téléspectateurs peuvent le découvrir d'ailleurs à mesure où vous parlez. – Tout à fait, il y avait cet arbre remarquable qui contenait déjà 6 variétés d'oiseaux, il y avait un potager collectif, mais les choses étaient un peu en friche et méritaient je trouve d'être un petit peu approfondies et donc quand j'ai repris la direction du Cal Namur, je me suis dit que cet outil n'était pas suffisamment utilisé et qu'il y aurait lieu de l'améliorer. Comment ? En augmentant la biodiversité, donc c'était en créant une petite mare dans laquelle on a des amphibiens, mais on a aussi des iris sauvages et des choses comme ça, en ajoutant des arbres fruitiers, en créant donc un nichoir, en créant un abri à hérissons, en ayant un hôtel à insectes et tout ça pourquoi ? Pour permettre aux enfants qui sont dans notre école de devoirs de pouvoir s'émerveiller face à ce que la nature nous offre tous les jours mais qu'on ne voit plus aujourd'hui puisque nous sommes tous dans un rythme effréné. Et donc c'est revenir aux fondamentaux de ce que la nature peut nous offrir et en quoi nous nous devons de la préserver. Donc ça passe effectivement par cet émerveillement chez les petits mais ça passe aussi par des animations pour les adultes, des animations philosophiques et autres en éducation permanente par exemple. Et donc l'idée de faire venir une ruche sur le toit à Namur est venue assez naturellement. On s'est dit, tiens, on a l'espace, on va faire en sorte d'avoir les autorisations. Donc on a fait les demandes qu'il fallait auprès de la commune, n'est-ce pas Caroline ? Et on a obtenu tout ce qu'il fallait pour pouvoir installer cette ruche au Calnamur. De là a découlé un intérêt particulier pour l'équipe puisqu'on s'est dit, tiens, nous ne sommes pas les deux à aimer la nature et l'environnement et être sensibles à demain et à ce que notre monde pourrait devenir si on continue à vivre tel qu'on le fait aujourd'hui. Et donc on a commencé à sensibiliser notre équipe et puis de fil en aiguille, on commence à sensibiliser le public qui se rend chez nous. – Alors si je comprends bien, ce n'est pas donc un apiculteur qui vient à Namur s'occuper de deux ruches ou de trois ruches à cet endroit, mais c'est l'équipe, ou ceux qui veulent dans l'équipe bien sûr du centre d'action laïque, qui s'en occupe. – Tout à fait, donc effectivement on a créé en fait une équipe de travailleurs, donc ceux qui avaient envie de travailler dans la ruche, on a créé vraiment une équipe sur base sociocratique et on a des tournantes… – Sociocratique, on peut peut-être… – C'est-à-dire qu'on travaille en consentement, il faut que toute l'équipe puisse pouvoir être d'accord, on a des groupes de travail et alors on travaille par équipe, enfin par cercle exactement, et on a des comptes rendus, comme ça chacun peut avoir l'information de l'équipe précédente, qu'est-ce qu'elle a fait à la ruche, qu'est-ce qu'elle a constaté, qu'est-ce qu'elle doit modifier, etc. Et comme ça l'information circule et tout le monde est acteur, et tout le monde a la même information, donc ça c'est l'idée. Et donc on a eu effectivement une petite formation quand même, pour pouvoir faire les bons gestes, parce que ce sont quand même des animaux sauvages et vivants, et donc on ne fait pas n'importe quoi. Et ensuite on a aussi suivi les formations en ligne un peu plus longues, pour pouvoir vraiment connaître plus en détail le fonctionnement d'une abeille, d'une reine, d'une ruche, les périodicités, etc. et tout ce qui est en lien avec la nature qui l'entoure, puisqu'évidemment elle fonctionne en fonction des saisons et de ce qu'elle a à manger autour d'elle. Qu'est-ce qu'elles ont à manger là-bas à Namur ? Parce que moi j'ai déjà été au Cal, c'est quand même dans un milieu quasiment urbain. Oui, tout à fait, c'est un milieu complètement urbain, mais nous avons la chance d'avoir derrière en fait un Ravel, et derrière d'avoir des friches, d'avoir une carrière aussi, qui a énormément de biodiversité dans cette carrière, puisqu'elle est classée d'ailleurs. Et on a même un champ d'acacia, ce qui nous permet d'avoir un miel d'été liquide d'acacia, qui est assez pas mal. C'est un miel assez prisé. Et donc on peut consommer le miel du Cal Namur ? Tout à fait, nous avons une production de 8,5 kg pour la première année, ce qui n'est pas gigantesque, mais ça nous a permis quand même d'avoir quelques pots et d'en profiter. Il est assez bon, je dois dire. Et par rapport à la biodiversité et la carrière dont tu parles, il y a, pour en revenir aux oiseaux, il y a par exemple le gorge bleu, qui est un oiseau assez rare en Wallonie, qui se situe pas très loin du Cal Namur. Et d'ailleurs, on a organisé, et on compte le refaire, des balades philo, où on va aller à la rencontre de la nature autour du Cal Namur, parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Donc vraiment, dans ce milieu qui au fond est semi-urbain, ce n'est pas vraiment urbain, ces abeilles trouvent leur espace naturel. Alors, une question qui me vient à l'esprit, les abeilles s'appliquent, il y a des enfants qui sont là, une école des devoirs, ce n'est pas dangereux ? Donc en fait, on a mis en place effectivement tout un système de prévention. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il y a des moments à laquelle on sort pour ne pas... Donc quand les enfants ne sont pas là, au cas où, si elles sont un peu plus agressives, etc. Et elles sont mises sur un toit en hauteur, assez loin de l'école de Douart, avec des arbres de vent, etc. Donc ça permet aux enfants de voir les ruches, ils ne savent pas aller les toucher ou des choses pareilles. Ils ne savent pas aller les toucher. Non, tout à fait. Et donc elles sont mises à bonne distance, selon la sécurité. Donc un enfant apicol favorable m'a rapporté que ce sont des abeilles de race bugfast. Donc ils sont des abeilles qui sont relativement calmes quand on est du moins attentif au croisement et outre à la génétique. Est-ce qu'effectivement vous constatez ce calme par rapport à vos esseins ? Oui, on constate vraiment qu'on a deux ruches. Il y en a une qui est beaucoup plus calme que l'autre. Il y a les bugfasts d'un côté et les autres, je ne sais pas de quelle variété elles sont, mais on voit un comportement différent. Et on a eu très peu d'accidents jusqu'à présent, enfin de piqûres, je pense qu'on en a eu peut-être quatre en un an, donc c'est extrêmement peu. Mais donc pas les enfants ? Non, 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 les adultes et donc les collègues qui vont voir comment ça se passe dans la ruche. Donc c'est assez anecdotique, je dirais, vu le nombre de visites qu'on fait mensuellement. Je ne veux pas dire que c'est négligeable. Et en tout cas, on a prévu tout ce qu'il faut s'il devait y avoir une allergie ou un problème de santé quelconque. Donc on a la petite infirmerie à portée de main. – Donc les abeilles, finalement, ces ruches que vous installez progressivement, là maintenant à Namur, c'est le point le plus visible d'un projet qui est beaucoup plus important. Alors qu'est-ce que vous allez proposer comme formation ? Vous avez parlé de balade, etc. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement comme formation liée un peu quand même à ce qui nous rassemble, à la laïcité, autour de cet espace qui, d'après ce que j'ai vu, est en train de se restructurer complètement ? – Oui, alors il y a cet espace-là dont on vient de parler qui est une première chose et qui va encore beaucoup évoluer dans les années à venir, parce qu'on a des projets de transformation, de verdurisation des toits et du parking qui va disparaître et être remplacé par un espace totalement vert. On va faire venir aussi Natagora pour nous aider dans vraiment la création d'un espace avec une biodiversité optimale, si je puis dire. Mais à côté de ça, il y a un projet qui dépasse évidemment le Cal Namur, qui est un projet qui est censé être transversal et concerner toutes les régionales de la laïcité romane, qui s'appelle l'EcoTeam, et donc Caroline pourra sans doute vous en dire plus. – Oui, donc en fait, on a créé une EcoTeam ici cette année qui rassemble les travailleurs qui ont envie de nouveau de travailler pour ce projet-là. Et l'idée est à chaque fois effectivement au niveau du travail et au niveau de la structure, de l'organisme, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse aller tendre vers quelque chose de plus écologique ou de plus durable. Et donc concrètement, on choisit des projets qu'on va concrétiser au fur et à mesure des années et on en a déjà concrétisé. Par exemple, le marché public de l'électricité, on est arrivé à avoir une société verte et durable qui nous propose l'électricité. On est passé aussi par des petits projets comme le tri des déchets et pour les travailleurs et pour les usagers aussi, donc avec des poubelles bien spécifiques, etc. Donc il y a des petits projets, mais il y a aussi des plus gros projets qui sont par exemple la verdurisation effectivement de toutes les plateformes au niveau du bâtiment et des choses comme ça. Mais donc ces projets-là sont toujours décidés en équipe. Donc ce n'est pas nécessairement des projets qui sont gros, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas, mais c'est vraiment en fonction de ce que chacun a envie d'amener ou est capable d'amener. Et ces projets aussi ensuite ont un impact sur le public et peuvent aussi même être avec le public. On a un projet par exemple au niveau du jardin partagé qui est en train de se mettre en place, qui est un projet qui rentre dans l'éducation permanente avec les enfants de l'école de Levoir et avec des personnes qui viennent à nos activités, à d'autres activités par ailleurs et qui se retrouvent en fait pour pouvoir travailler au potager, planter, pour pouvoir récolter, pour pouvoir tailler les arbres fruitiers, etc. mais vraiment dans un esprit intergénérationnel et d'éducation permanente. – Alors je voudrais peut-être rajouter aussi qu'on a placé des panneaux solaires, ce qui n'est pas anecdotique et qui participe pleinement à cette volonté de l'ensemble, de l'équipe et je pense que c'est vraiment en phase avec le mouvement laïque puisque l'année prochaine, la campagne d'éducation permanente parlera d'environnement, des questions environnementales et tout ce que ça peut engendrer comme difficultés au quotidien dans nos vies et nos changements de comportement aussi. Donc il y a ces fameux panneaux et il y a également, ce jardin pour en revenir à lui, permet aussi à des citoyens de venir nous parler puisque la laïcité c'est aussi l'assistance morale, c'est quand même la base aussi, de faire de l'assistance morale aussi dans ce potager parce qu'il est beaucoup plus facile, me semble-t-il, de pouvoir parler d'intimité ou de choses très personnelles à une tierce personne en, par exemple, en plantant des légumes ou en regardant ce qui se passe dans l'arbre. Il y a un côté très apaisant évidemment dans ce jardin qui permet aux citoyens aussi de déposer, comme on dit, chez nos amis psychologues et psychanalystes. – Donc vous avez une dimension aussi d'ouverture alors du centre au fond finalement d'action laïque en tant qu'espace et non pas uniquement en tant qu'idée de façon à ce qu'on puisse venir y passer des moments agréables finalement. – C'est ouvert, le jardin est ouvert à tout qui veut y passer, veut y travailler, veut ramasser des fleurs, veut discuter, veut rencontrer des gens, boire un café, c'est un espace évidemment de rencontre en premier lieu. – Alors évidemment, comme je suis philosophe, comme vous savez, je ne peux pas m'empêcher de ramener un peu à la philosophie tout ça. Enfin, la laïcité est très philosophique finalement. Il y a une idée en vous écoutant. Pendant des siècles, on a parlé de l'homme, au sens même l'humain. Dans un élan de bonté, les philosophes du passé parlaient des femmes, tout de même de temps en temps. Donc l'homme et la femme, on en a parlé pendant des siècles comme étant au centre de la création, c'est toute histoire de la Bible. Adam nomme les animaux, ce n'est pas rien, le pouvoir de nommer les choses. La divinité lui donne ce rôle fondamental. On considère tout un temps, dans l'astronomie et autres, que l'homme est au centre de l'univers, la terre au centre de l'univers, et l'homme sur la terre au centre de l'univers, évidemment, créé par Dieu. Puis par après, on connaît l'histoire et on sait que progressivement, on se calme un petit peu au niveau de nos prétentions. Mais toute la renaissance nous amène encore, il suffit de penser à l'homme de Vitruve, l'homme au centre du cosmos, cette fois-ci non plus physiquement, mais du point de vue de son intelligence, seul capable à comprendre le monde, etc., etc. La conscience du monde, ça apparaissait encore, il y en a certaines narrations inspirées par l'environnement au début du XXe siècle. L'homme est celui qui a conscience du monde, etc., et conscience de préserver la nature. Puis aujourd'hui, quand je vous entends, je me dis, l'homme, c'est le vivant qui prend conscience qu'il est en interdépendance avec le reste du vivant. – Oui, tout à fait, et c'est la raison pour laquelle on accorde un point d'attention aux enfants, puisque c'est avec eux qu'on espère changer les choses, même si les adultes peuvent encore changer de ci, de là, mais c'est de plus en plus compliqué quand on vieillit, me semble-t-il. Et donc, c'est justement donner aux enfants la possibilité de prendre conscience de leur place sur Terre, qu'ils sont des animaux parmi les animaux, ou en tout cas que leur place n'est pas au-dessus, mais à côté, et que si on ne prête pas attention à l'environnement, c'est en fait, c'est ne pas prêter attention à soi-même. Et c'est peut-être un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est souvent de ne pas prendre le temps, tout simplement, de se poser la question, quelle est ma place dans l'univers, et outre l'univers, il y a déjà la Terre, et quelle est ma place sur Terre, et comment passer ces quelques dizaines d'années sur Terre le mieux possible, en respectant le plus possible ceux qui m'entourent. Ce sont des choses fondamentales, selon moi. – Oui, et aussi comprendre qu'on a besoin de la nature, que sans elle, on ne sait pas vivre, on n'y arrive pas. Qu'on est vraiment en interdépendance, et qu'on vit avec, dedans, à côté. – L'abeille là-dedans, elle est déterminante, parce qu'on expérience, vous me reprenez si je me trompe, mais c'est de dire, l'abeille, c'est peut-être un des meilleurs baromètres possibles dans notre rapport à la nature, parce qu'à la fois, elle est extrêmement productive, elle est proche de nous, et nous sommes capables, au moins, de l'observer un peu plus finement, peut-être, que d'autres animaux, parce que nous avons une expérience quand même séculaire de domestication des abeilles, même si, à mon avis, elle n'est jamais un animal domestique, mais c'est autre chose. – En tout cas, on la connaît un petit peu, et on voit quand même que par rapport à l'environnement et par rapport à l'impact de l'humain sur l'environnement, l'abeille nous montre certaines choses. Vous avez eu l'occasion de vérifier ça ? – L'occasion de voir que c'est un animal déjà passionnant et que la communication qu'il y a entre elles, l'utilisation des symboles, par exemple, pour expliquer à sa voisine que, justement, les acacias se trouvent à 750 mètres à l'ouest, etc. Ce sont des choses qui sont passionnantes, merveilleuses. – Oui, mais ce sont des abeilles laïques, elles sont toujours un peu à l'ouest. – Je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé si elles étaient laïques. Je leur demanderai en rentrant, parce qu'elles parlent aussi, évidemment. Non, il y a tout ce monde qui est incroyable et à côté duquel, souvent, on passe. Évidemment, les études aujourd'hui scientifiques montrent qu'outre les abeilles, il y a plein de choses qui se passent entre, évidemment, les animaux. Et on se rend compte que les animaux sont sensibles, sont extrêmement intelligents. Et ça remet un petit peu en question la pyramide sur laquelle on est assis, si je puis dire. et c'est ça qu'on essaye d'apporter aux citoyens, jeunes et moins jeunes. C'est simplement leur faire prendre conscience, en observant les abeilles, mais en observant aussi d'autres animaux, à quel point il se passe des choses incroyables dont on n'a pas conscience. – Caroline, par exemple, vous, cette année-ci, vous allez dans les ruches, vous vous équipez, vous allez dans les ruches. Qu'est-ce que vous observez, par exemple, au niveau de l'impact du climat un peu particulier que nous avons eu ? – Ce qu'on a eu spécifiquement l'année passée, on a eu des attaques de frelons asiatiques, énormément d'attaques de frelons asiatiques, donc on a dû mettre en place des pièges à frelons. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'abeille s'adaptait, c'est-à-dire qu'au départ, elle se faisait attaquer et tuer par le frelon, et au fur et à mesure, on voyait qu'elles arrivaient à mettre en place un système de défense, où elles enchassaient le frelon et elles l'étouffaient de chaleur. Et donc ça, c'était assez intéressant à voir, parce qu'on l'a vraiment vu, on a vraiment été témoins de ça. Et donc là, effectivement, le frelon asiatique n'étant pas de chez nous, c'est vraiment lié aussi aux importations, etc. Elle a su s'adapter au climat, et là, on voit vraiment spécifiquement ce changement-là, on le voit. Et on voit qu'il y a une adaptation aussi. Maintenant, est-ce qu'elle va savoir survivre ? Ça, on n'en sait rien, on doit quand même bien l'aider pour attraper le frelon, pour qu'elle ne soit quand même pas dérangée. Et on voit vraiment qu'elles ne sortent plus de la ruche à ce moment-là. Elles sortent beaucoup moins de la ruche. Et donc elles vont moins butiner, et donc il y a moins de miel, etc. Donc il y a quand même un impact aussi sur leur production, mais aussi leur colonie. Oui, parce qu'avec un climat particulièrement pluvieux, comme ce printemps 2024, évidemment, elles restent beaucoup plus dans la ruche. Oui, c'est vrai. Et donc en fait, elles ont essaimé. Donc elles restaient dans la ruche, et donc ne sortant pas, elles étaient toutes l'une sur l'autre. Et vraisemblablement, c'est ça qui a fait qu'elles ont essaimé. Essaimé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la ruche qui part avec la reine, et il y a une nouvelle reine qui est produite. Et on a eu deux essaimages comme ça, parce qu'elles n'arrivaient pas à sortir. Et donc là, c'est assez compliqué à gérer, parce que déjà, on est novice. Mais surtout, c'est ça que la première ruche n'est plus une ruche de bugfast, est un peu plus agressive. On a l'impression qu'elles ont été hybridées avec des abeilles noires. Et donc ça change aussi toute la dynamique qu'on a avec elles. C'est un peu compliqué. Il faut qu'on s'adapte aussi, nous. Ce n'est pas elles qui doivent s'adapter à nous, c'est vraiment nous qui vont nous adapter à elles. – D'accord, donc vous commencez aussi à apprendre l'apiculture pratique avec tous ces petits aléas, comme les essais mages et autres, qui sont d'ailleurs inévitables, mais enfin qu'on peut contrôler certainement, du moins au mois d'avril-mai, qui sont les mois les plus difficiles, parfois fin mars pour l'apiculture. Donc vous apprenez plein de choses, alors c'est tout à fait passionnant. Est-ce que, on ne peut pas citer le nom évidemment, il y a des membres du Centre d'Action Laïque ou bien des personnes qui fréquentent le calme qui sont inquiètes par rapport à ces ruches ? Parce qu'il y a des personnes qui ont des allergies importantes ou des personnes qui font une phobie par rapport à certains insectes. – Pas que les insectes d'ailleurs, nous avons effectivement des collègues qui ont peur des abeilles, nous en avons d'autres qui ont peur des grenouilles. Et donc comme nous avons des grenouilles, certains ne s'approchent pas de la mare au cas où une grenouille sauterait. Et pour les abeilles, on a la même chose, donc ces personnes-là ne vont jamais les voir et sont éloignées des ruches. Donc ça ne pose pas de problème. – Ça ne crée pas une dimension créative excessive par rapport aux locaux ? – Non, parce qu'il y a une, d'une part, il y a une sensibilisation. Donc dès qu'il y a des questionnements, on est là pour répondre. Et on a aussi toute une protection collective, c'est-à-dire qu'au niveau des fenêtres, on peut les ouvrir, on a des moustiquaires, etc. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. On a fait en sorte que tout le monde soit vraiment serein à ce niveau-là. – Oui, oui. Donc une expérience positive, alors pour l'instant, cette affaire de… – Une expérience magnifique. – Oui. – Parce que ça fédère aussi, vraiment. Il y a un sentiment, j'ai l'impression en tout cas, on n'a jamais fait de réunion pour parler de ce sentiment-là, mais il y a une envie que ça fonctionne. Et donc chacun, enfin tout qui aime les abeilles ou tout qui a envie de participer à ce projet, on voit qu'on y met du cœur, quoi, vraiment. – Et même pour les personnes qui sont un peu plus craintives avec les abeilles, on a une personne, c'est le cas, mais par ailleurs, elle s'investit autrement. Par exemple, c'est elle qui montre les vidéos ou les choses comme ça. Donc elle est quand même investie dans le projet, enfin les personnes sont quand même investies dans le projet, mais autrement. Elles ne vont pas voir les abeilles, mais elles nous aident sur d'autres aspects qui peut être l'aspect de la communication, des choses comme ça. – Ce qui finalement est l'essentiel, parce que c'est un… au fond, vous ramenez l'abeille à l'endroit qui est le plus fascinant pour nous, c'est sa dimension symbolique. Au fil du temps, elle a toujours représenté symboliquement une multitude de choses, mais l'idée quand même qu'elles travaillent en commun, qu'elles travaillent collectivement, qu'elles sont solidaires, qu'elles travaillent pour le bénéfice de toutes les autres, c'est quand même l'idée généralement qui s'impose du point de vue philosophique, voire même spirituel. Et là, au fond, elles sont en plein dans ce rôle presque politique, il n'y a qu'à grimper au sein du cal d'un mur. – Si vous me le permettez, je préfère sa symbolique républicaine à sa symbolique royaliste ou impériale. Je pense qu'en tant que laïque, on se retrouve sans doute mieux dans ce type de symbole-là. – Le dernier mot peut-être ? – Oui, le dernier mot, c'est-à-dire… c'est compliqué. – En tout cas, oui, je trouve que ce projet fédère aussi bien les travailleurs que l'école des devoirs, ou que les personnes qui viennent, qui sont membres chez nous. C'est un beau projet, c'est vrai qu'on nous en parle énormément, et ça permet d'être en fait l'entrée pour plein d'autres choses, pour pouvoir aussi bien travailler sur la biodiversité que travailler sur le vivre ensemble, que travailler sur d'autres thématiques qui sont pléthores en fait à la nature. – Tout ça est magnifique. Alors Bernard, Caroline, un tout grand merci d'être venu partager avec nous cette très belle expérience, le calme Namur, ni Dieu, ni maître, mais on a quand même l'impression qu'il y a une série d'impératrices qui se sont installées dans deux ruches, qui fascinent nos amis du calme, mais aussi tous ceux qui les visitent. N'hésitez pas à leur rendre visite, c'est une magnifique expérience, c'est véritablement penser l'humain avec l'environnement, avec la diversité, c'est une nouvelle façon de voir le monde, et ça me semble absolument fascinant. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501